Les Madridistas après une victoire à l'arraché face à l'Inter, après une remontade à ce week-end face à Valence, le Real Madrid reçoit Mallorque dès demain à 22h. C'est parti pour le Bifor. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'avant-match de cette sixième journée de Liga, Real Madrid-Mallorque, les Meringue et les Madridistas de retour au Bernabeu. Vidéo sponsorisée comme d'habitude par OneFootball, mon partenaire numéro 1, qui est lui-même numéro 1 sur le football. Une application où vous retrouvez vraiment toutes les infos sur vos clubs préférés. Moi, vous le savez, c'est le Real Madrid. Vous retrouvez également les infos sur la Ligue 1, la Bundesliga, bref, tous les championnats, les alertes, les notifications, les articles spécialisés. Il y a même les classements, les meilleurs buteurs, bref, disponibles sur l'App Store et sur Android. L'application est totalement gratuite et c'est disponible dans la description. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on apprenait cette semaine sur l'application OneFootball ? La confirmation de la blessure de Carvajal, qui est indisponible pour 3-4 semaines selon les rumeurs. Petite info, le joueur n'a pas voulu dévoiler vraiment l'étendue de sa blessure. Il a le droit, donc il n'y aura pas de communiqué exact, précis de la part du Real Madrid sur la blessure de Dani Carvajal. Pas d'arrière-droit disponible dans l'effectif du Real Madrid pour le moment. On a un Mendy qui peut potentiellement jouer sur le côté droit, qui est lui aussi blessé. On a un Odriozola qui a été prêté du côté de la Fiorentina. Donc voilà les Madridistas, clairement on paye une mauvaise stratégie avec la vente de Hakimi. Le prêt d'Odriozola que je ne trouvais pas du tout au niveau. Mais voilà, pas d'Odriozola pour le moment pour dépanner. Et puis qui c'est qui va dépanner sur ce côté droit ? C'est le soldat Lucas Vazquez qu'on a vu l'an dernier. Parce que n'oubliez pas que Dani Carvajal a raté plus de 36 matchs l'an dernier. Dans cette défense, on retrouverait demain au Bernabeu Lucas Vazquez sur ce côté droit. Sûrement Miguel aligné sur le côté gauche. Je pense que Carlo Ancelotti va faire tourner l'effectif. Et qu'on va retrouver un Miguel plein d'envie sur ce couloir gauche. Dans l'axe central, la défense qu'on va voir quasiment toute l'année. Qui ne va pas bouger. C'est The Rock avec le boss. C'est Militao avec Alaba. Et là où on devrait voir des nouveautés, les Madridistas, c'est sûrement dans ce milieu de terrain. Je vous ai demandé sur Instagram. D'ailleurs, ajoutez-moi si jamais ce n'est pas fait. Je vous ai dit, est-ce que Casimiro pour vous devrait débuter le match ? Est-ce que vous le voyez vraiment fatigué ? Est-ce qu'on devrait penser à un Blanco ou un Camavinga ? Clairement, les résultats sont là à plus de 90%. Vous pensez bel et bien, un petit peu comme moi, comme je vous l'ai dit dans mon débrief, du Real Madrid-Valence. Que Casimiro est clairement cuit physiquement dès ce début de saison. C'est dû à ses nombreux matchs enchaînés. 90 minutes à chaque fois. Les déplacements avec la Selesao. Les matchs avec la Selesao. C'est vrai que c'est un pilier dans les deux équipes. Donc, j'espère pouvoir voir un Blanco titulaire d'entrée avec un Camavinga. Sûrement en double pivot. Un peu comme on a pu voir en fin de match face à Valence avec un Camavinga accompagné d'un Isco au milieu de terrain. Et puis, je ne pense pas que Modric débutera le match aussi. Je pense qu'on verra vraiment un milieu de terrain très jeune. Un milieu de terrain qu'on verra sûrement aussi en Copa de Rey, en Coupe du Roi cette saison. Un Camavinga-Blanco-Valverde. C'est le milieu qu'on verra sûrement dans les prochaines années. En tout cas, je l'espère. Et donc, au niveau de l'attaque, là, je pense vraiment qu'on va garder des valeurs sûres. Ce sera sûrement un Vinicius Junior sur le côté gauche. Un Karim Benzema d'entrée. Peut-être remplacé par Luka Jovic si le résultat le permet en deuxième mi-temps, bien évidemment. Et sûrement que sur le côté droit, on verra un Rodrigo qui a fait une entrée fracassante face à l'Inter avec ce but. Qui a fait une entrée intéressante face à Valence. Et donc, peut-être que demain, Carlo Ancelotti peut lui donner 50, 60, 70 minutes de jeu. Peut-être remplacé sûrement par un Dan Hazard qui pourra faire son entrée de jeu en deuxième période également. Si le résultat est un peu trop chaud, un peu limite. Et puis, bien évidemment, Thibaut Courtois dans les cages. Ça, ça ne bouge pas. Qui nous a encore sauvé ce week-end au Mestaya. C'était ultra bouillant. Quel début de saison de Courtois qui continue de prouver à la planète football que c'est un top gardien. En tout cas, c'est mon avis. Je vous laisse me donner le vôtre dans les commentaires. Donnez-moi votre 11. Est-ce que vous préférez voir Nacho sur ce côté droit ? Est-ce que vous préférez voir Miguel côté gauche ou Nacho côté gauche ? Clairement, moi, je vous le dis. Peut-être que je l'ai descendu dans le dernier débrief. Mais on n'a pas le choix. C'est soit Lucas Vasquez, soit après, on tente une défense à 3 avec Militao, Alaba et puis Nacho. Et puis, on met deux pistons, Lucas Vasquez et Miguel. Et puis après, à lui, à Carlo Ancelotti d'enchaîner et de fabriquer, de créer ce milieu terrain qui pourra compléter ça. Mais je ne le vois pas tenter un 3-5-2 ou un 3-4-3, etc. Je pense vraiment que Carlo Ancelotti va privilégier le 4-3-3. C'est vraiment son schéma tactique préféré. Donc voilà, les Madridistas, encore une fois, si jamais vous pensez à un schéma tactique que vous aimeriez voir ou que vous pensez vraiment qui peut être intéressant pour cet effectif, pour cette réception de Mallorca, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Je vais vous parler un petit peu rapidement de cette équipe de Mallorca que j'ai vu jouer ce week-end. Cette équipe de Mallorca qui compte notre petite pépite Kubo, l'international japonais, qui a brillé lors des JO. Et puis, qui est 9e au classement, qui compte 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite. Qui a une bonne défense avec seulement 3 buts encaissés. Juste un petit rappel, nous, on est à 7 buts encaissés pour le Real Madrid. En revanche, les lacunes offensives sont là pour cette équipe de Mallorca qui a seulement marqué 3 buts. 15 buts marqués pour ce Real Madrid 2021-2022 version Carlo Ancelotti. Une équipe de Mallorca qui va venir, elle, avec au moins 4 ou 5 blessés. Des blessés assez importants malheureusement dans leur effectif. Nous, pour nous, toujours Mendy de blessé. Toujours Marcelo incertain. Toujours Bale blessé, ça c'est sûr, pour les prochaines semaines. Carvajal qui s'est ajouté à la liste. C'est Bayos qui continue sa récupération. Et puis, heureusement, j'ai envie de dire, enfin une bonne nouvelle. On a vu aujourd'hui à l'entraînement, à Valdebebas, le retour de Toni Kroos. Le bolide allemand, celui que j'aime énormément. Un de mes joueurs préférés de l'effectif avec Carvajal, Casimiro, etc. Même si je les aime tous. Le Toni Kroos qui revient, qui donne le tempo, qui ralentit le jeu quand il le faut. Qui accélère le jeu quand il le faut. Qui glisse ses petites passes décisives sur le couloir surtout de Vinicius Junior. Pour rappel, Toni Kroos atteint d'une pubalgie. J'espère le voir d'ici 2-3 semaines. Vraiment, il pourrait faire du bien à ce milieu de terrain. Même si Valverde, même si Modric fait le taf. Ça nous permettrait vraiment d'avoir un cadre de plus au milieu de terrain. Donc, voilà pour les bonnes nouvelles. On a eu aussi les mauvaises nouvelles avec Carvajal, malheureusement. Et puis, les Madridistas, juste pour terminer cette vidéo. On a un Marco Asensio qui commence à s'agacer. Seulement 95 minutes de jeu sur les 5 journées de Liga. Donc, voilà un Marco Asensio qui clairement commence à en avoir ras-le-bol. Sa famille aussi se pose énormément de questions. Il se pose des questions sur vraiment le rôle de Marco Asensio dans ce Real Madrid 2021-2022. Énormément d'offres cet été, notamment en Italie, de la part du Milan AC, de la part de la Juventus Turin, etc. Donc, pour le moment, Asensio resterait à Madrid. Mais il va commencer sérieusement à réfléchir à des offres, clairement en Italie pour l'été prochain. Voilà, apparemment, Carlo Ancelotti pensait à le faire jouer sur un milieu à 3. Lorsque c'était un petit peu tendu, nous, avec Modric, avec Valverde, etc. Sur le côté droit, il a une concurrence assez costaud. Maintenant, il y a Hazard qui est un petit peu sur le côté droit. On a Rodrigo Quirante qui est décisif. On a Valverde qui peut jouer excentré sur ce côté droit. On a un Gareth Bale blessé, bon, on n'y pense pas, mais voilà. Donc, vraiment, assez compliqué ce début de saison pour l'international espagnol qui n'a malheureusement pas été appelé depuis très longtemps par Luis Enrique. Même si on sait que Luis Enrique et le Real Madrid, ça fait 8. Ils ne nous appellent pas depuis un moment nos joueurs. Ce n'est pas grave. Les Madridistas, c'est tout pour ce B4 Real Madrid-Majorca. Le match est à 22h, à l'heure espagnole. Donc, demain soir, préparez les tapas, préparez les petits cocktails. Real Madrid-Majorca, c'est demain soir à 22h sur Binsport. Donnez-moi votre prono dans les commentaires comme d'habitude. Moi, pour moi, le Real Madrid va s'imposer 2 buts à 0. Et puis, merci beaucoup parce qu'on était 15 000 il y a quelques heures. On est carrément sur les 16 000 dans les prochaines heures. À la Madridina Damas et à demain les Madridistas.